A la une de l'actualité, cérémonie de présentation de vœux. Aujourd'hui au palais présidentiel, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé avec les membres du corps diplomatique. Ces derniers s'engagent à œuvrer pour le renforcement de leurs relations avec la Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, des milliers d'immigrants clandestins ont manifesté pour la deuxième journée consécutive en Israël. Ils dénoncent la politique de l'État israélien à leur égard. L'actualité au plan international est aussi marquée par des violences en Irak où le pouvoir a décidé de tout mettre en œuvre pour récupérer la province d'Ambar aux mains des islamistes. Il est 23h, c'est votre journal sur RTI 1. Bienvenue à tous. Plusieurs acteurs se sont donnés rendez-vous ce matin au palais présidentiel. Les membres du gouvernement, les présidents d'institutions, les membres du corps diplomatique, l'armée et les membres de la société civile se sont succédés en vue de présenter leurs voeux pour le nouvel an au président de la République, Alassane Ouattara. Viviane Aime. Une cérémonie de prise d'armes militaires sur l'esplanade du palais présidentiel. En ouverture de cette cérémonie officielle de présentation des voeux de nouvel an de la nation au président de la République. Quand le président de la République, Alassane Ouattara, a ensuite regagné la grande salle des pas perdus du palais présidentiel, le grand bal de présentation des voeux pouvait alors commencer, selon l'ordre protocolaire traditionnel. Le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre, chef du gouvernement, ministre de l'économie, des finances et du budget, les présidents des différentes institutions de l'État. Le gouvernement, représenté par presque tous les ministres, seuls deux ministres empêchés, étaient absents. Les collaborateurs du président de la République, dont les gouverneurs des districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussokro, les conseillers spéciaux du président de la République, le chef d'État-major particulier du président de la République. Hormis ce premier cercle, le président de la République a également reçu les voeux de chaque institution de la République. L'Assemblée nationale, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, la Grande chancellerie, la médiature, la CDVR, l'Inspection générale d'État. À son tour, le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, conduit par le nouveau nonce apostolique Mgr Joseph Spiteri, qui a pris officiellement fonction le 17 décembre 2013, a présenté ses voeux de nouvel an au président de la République, Alassane Ouattara. Représentation diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, Organisation internationale, ONU, Union africaine, BAD, Organisation et institutions régionales et sous-régionales africaines, BCAO, CDAO. Le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire par la voix du doyen de ce corps, le nonce apostolique, a dit ses félicitations au chef de l'État ivoirien pour ses efforts en vue de donner une vie meilleure à ses compatriotes. Le corps diplomatique a aussi encouragé les efforts du président de la République, Alassane Ouattara, pour créer un climat apaisé en Côte d'Ivoire. Fort de ce constat, il a souhaité un avenir meilleur à la Côte d'Ivoire. Où c'est de cette année nouvelle, nous pouvons envisager avec espérance un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. Le déblocage et la revalorisation des salaires des fonctionnaires, comme toutes les autres initiatives sociales annoncées pour le nouvel an, soulignent la continuation des œuvres publiques destinées à rendre service à la population, surtout en favorisant le système sanitaire public et l'éducation. Les membres du corps diplomatique qui ont à cœur le bien de la Côte d'Ivoire saluent votre intention de continuer, au cours de l'année 2014, les efforts en faveur de la réconciliation et de la cohésion sociale, la poursuite du dialogue avec l'opposition politique, la mise en liberté provisoire d'autres détenus de la crise postélectorale, l'intensification de la politique de retour volontaire des réfugiés ivoiriens. 2013, année qui a vu l'amélioration notable de la situation de sécurité en Côte d'Ivoire et le retour d'un nombre de plus en plus croissants de réfugiés ivoiriens, a relevé le président de la République, qui a promis tout mettre en œuvre pour accélérer ce mouvement de retour. Il a invité par ailleurs les amis extérieurs de la Côte d'Ivoire à accompagner son pays sur la voie de la reconstruction de son économie. Aujourd'hui, tous les signaux de l'économie sont au vert. Les réformes structurelles et sectorielles mises en œuvre ont permis à la Côte d'Ivoire de renouer un peu de temps avec une forte croissance de près de 10% en 2012 et proche de 9% en 2013. Le forum Investir en Côte d'Ivoire, ici 2014, qui se tiendra à Bidjan du 29 janvier au 1er février 2014, est une opportunité d'accélérer les investissements publics et privés. A cet égard, j'invite les secteurs privés et publics de vos pays, de vos pays respectifs, à participer massivement à ce grand événement qui permettra de nouer des partenariats mutuellement bénéphériques avec les hommes d'affaires du monde entier. Au plan sociopolitique, je me réjouis d'un retour important en Côte d'Ivoire de nos compatriotes réfugiés dans les pays voisins. Je voudrais remercier tous les pays frères ainsi que le RCR pour leur appui inestimable et inviter à nouveau tous ceux qui sont encore en exil à rentrer au pays. La décision de la justice ivoirienne d'accorder la liberté provisoire à certains détenus de la crise post-électorale est également à saluer. Dans cette dynamique, j'ai demandé aux gardes de Sceaux que la justice examine à nouveau d'autres mesures d'élargissement. Le président de la République a aussi annoncé sa volonté de poursuivre sur la voie du repositionnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. A cet effet, il a fait savoir sa volonté d'élargir encore plus en 2014 le cercle des relations de la Côte d'Ivoire avec l'extérieur. Ils souhaitent à la Côte d'Ivoire une année remplie de joie et de prospérité et ils n'hésitent pas à réaffirmer leur engagement aux côtés du gouvernement ivoirien notamment dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques. Après avoir présenté leurs voeux au chef de l'État, les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont fait de même pour le pays et les populations ivoiriennes. Ils étaient au micro d'Awatoury. Je voudrais souhaiter que l'année 2014 voient les Ivoiriens réconciliés avec eux-mêmes et je souhaite aussi pour la paix, pour la Côte d'Ivoire, la prospérité, le développement et je souhaite que 2014 soit l'occasion pour la Côte d'Ivoire de retrouver sa place dans le concerne des nations et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Mes voies de bonheur, de santé, de paix surtout pour nos deux pays, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. En tout cas, je ne peux que souhaiter la paix parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Nos pays doivent vraiment devenir des pays émergents. Je souhaite d'abord à M. le Président de la République beaucoup de santé, beaucoup de succès et je souhaite à tous les Ivoiriens une année remplie de joie, de bonheur, de prospérité et surtout de paix et de sérénité. Les PAM restent fortement engagés à accompagner le gouvernement ivoirien, surtout dans les domaines sociaux. Notre domaine est la sécurité alimentaire, donc nous continuons à être attentifs aux besoins dans l'Ouest et dans le Nord du pays et à travailler étroitement avec le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé et le ministère des Affaires Sociales pour la conduite de nos activités. Leur rôle est d'assurer la sécurité des Ivoiriens. Les forces de défense et de sécurité ont échangé avec le chef de l'État. Ils partagent la vision du Président de la République et la foncienne. Ils disent être prêts à tout mettre en œuvre pour continuer à sécuriser les Ivoiriens. Un message bien reçu par le Président de la République qui, à leur tour, leur a rendu un vibrant hommage et les a rassurés quant à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Jérôme Kofi à Boulin. C'est au nom de la grande famille des forces républicaines que le général Soumaïla Bakayoko, chef d'État-major des FRC, a pris la parole à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux au Président de la République, Alassane Ouattara. Les membres de ces forces représentant les os et forêts, les douanes ivoiriennes, la police nationale, la gendarmerie nationale et l'armée, toutes tendances confondues. Au Président de la République, le général Soumaïla Bakayoko a réaffirmé dans la détermination le soutien des hommes en armes en vue de la préservation de la sécurité et la paix des Ivoiriens. Nous partageons toutes les forces confondues. Votre vision Côte d'Ivoire 2020. Nous la faisons nôtre dans les objectifs de nos missions respectives par une compréhension exhaustive des enjeux. Leur communication claire, précise aux forces concernées conformément au but à atteindre. Puis nous utiliserons tous les moyens existants en équipement et en normes au sein des forces, comme nous le faisons déjà aujourd'hui. Nous irons au-delà en tirant le meilleur profit des nouveaux matériels qu'il vous plaira de nous doter en 2014. Le Président de la République, après avoir salué le travail abattu par les forces de l'ordre, les a rassurés quant à l'amélioration de leurs conditions de vie. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, vous avez conduit avec succès plusieurs missions dont les résultats se traduisent par une amélioration de l'environnement sécuritaire général avec une baisse significative de l'indice d'insécurité. Le renforcement de la discipline et de l'éthique au sein des différentes forces. L'accroissement notable des capacités opérationnelles. La meilleure maîtrise des effectifs. J'ai noté les résultats satisfaisants de toutes les opérations initiées par les grands commandements dans un esprit de fraternité de toutes les forces. C'est le lieu de rendre hommage à tous nos hommes qui risquent leur vie chaque jour pour assurer la quiétude de nos populations. Je voudrais les assurer que nous continuerons tout au long de l'année 2014 nos actions en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail ainsi que du renforcement des capacités opérationnelles de nos forces. A cette étape, outre les forces de l'ordre, il y a eu le passage de représentants d'autres structures, notamment ceux de la SCAD, de la AK, Autorité de la Communication Audiovisuelle, du Conseil de la Presse, de la Publicité, du secteur de l'électricité ainsi que des membres du corps préfectoral. Heureux d'avoir été à cette cérémonie, ils se sont succédés pour exprimer leur indéfectible soutien au président de la République et lui souhaiter les vœux les meilleurs dans l'accomplissement de sa mission à la tête de la Côte d'Ivoire qui l'ambitionne d'en faire un pays émergent. Je vous propose à présent de suivre les réactions du corps préfectoral à la suite de la cérémonie de présentation de vœux au président de la République. Je souhaite que la population de la région du Bélier et notamment du district autonome de Yamsoukro puissent se porter en excellente santé pour pouvoir accompagner le président de la République dans son œuvre de construction et de reconstruction de notre pays. Je souhaite beaucoup de paix à la Côte d'Ivoire et que la réconciliation soit vraiment effective et que chacun reconnaissant les torts qu'on va faire les uns envers les autres, que nous puissions mettre bas la terre, que nous puissions regarder le développement de notre pays. Je veux le meilleur de santé, de prospérité pour toute la Côte d'Ivoire entière, que la paix revienne définitivement car c'est la paix qui précède le développement. Je voudrais présenter en tout cas à tous les Ivoiriens mes vœux de très bonne santé, de réussite et surtout de prospérité pour l'année 2014. 2013 a été une année porteuse de beaucoup d'espoir et je voudrais vraiment souhaiter que pour chacun des Ivoiriens, chacun des foyers, que aussi bien individuellement que collectivement, 2014 soit l'année de la confirmation de cet espoir. Et moi, je voudrais féliciter M. le Président pour l'année 2013, malgré le marasme économique et il a essayé de débloquer la situation des fonctionnaires. Et surtout, les travaux qui ont commencé au niveau du PPU dans les régions sont en bonne marche. Et je tiens à le féliciter et lui dire vraiment de continuer dans ce sens. Mes vœux sont plus sincères, c'est que la paix revienne véritablement en Côte d'Ivoire. Parce que grâce au Président de la République, le pays est sous la bonne voie. Or, sans la paix, on ne peut rien faire. Donc je voulais souhaiter qu'il y ait la paix, que les Ivoiriens prennent conscience de ce que la paix ne se décrète pas, mais c'est dans les esprits. Et chacun de nous doit cultiver l'esprit de paix pour le bonheur de notre pays. Mes vœux pour 2014, c'est que la Côte d'Ivoire se porte mieux et que les chantiers du Président qu'il a entrepris dans toute la Côte d'Ivoire et particulièrement dans la région du Puru-Dantissi et des Savannes puissent se poursuivre et que la Côte d'Ivoire aille de l'avant et devienne un pays émergent. Je voudrais souhaiter à tous les Ivoiriens mes meilleurs vœux de santé, de prospérité et surtout les vœux de réconciliation pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Voici pour vous d'autres réactions, celles des responsables de partis politiques qui ont également pris part à la cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État, Alassane Ouattara. Que 2014 apporte à l'ensemble des Ivoiriens beaucoup de prospérité, mais surtout beaucoup de paix. Que nous allions vers un apaisement, que nous allions vers des relations plus fraternelles entre nous, entre les partis politiques et surtout que nous ne connaissions plus ces belligérances qui ont fait tant de mal à notre pays. Le seul mot que je dois dire aux Ivoiriens, c'est de faire beaucoup de santé. Parce qu'avec la santé, tout est possible. Aussi que la réconciliation commence à se faire pour que nous puissions tourner la page du passé et commencer à vivre l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je prends mes vœux de bonheur d'année de santé, de prospérité à tous les Ivoiriens. Et il serait souhaitable que dans l'avenir, la démocratie ivoirienne soit vraiment civilisée. Que la crise post-électorale, que la Côte d'Oise n'en connaisse plus. Que la réconciliation prônée par le chef de l'État avance et gagne tous les esprits. Et que la prospérité promise, l'ensemble des projets élaborés par le président de la République pour la Côte d'Ivoire, que tous ces projets aboutissent dans le meilleur délai. C'est d'abord un geste républicain, c'est le président de tous les Ivoiriens. Il était important de venir lui présenter nos vœux. Et qu'il comprenne qu'on a besoin véritablement d'aller à la réconciliation. Et donc il faut à ce niveau-là, suffisamment qu'il s'ouvre. Et que nous-mêmes aussi nous acceptons, effectivement, de nous engager dans ce processus-là. Nous souhaitons vivement que la réconciliation nationale s'installe véritablement entre les fils et les filles de Côte d'Ivoire et tous ceux qui ont choisi de vivre en Côte d'Ivoire. Nos vœux, les premiers, c'est les vœux de paix. Parce que c'est la paix qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer. C'est dans la paix que le président peut déroulé tout son programme. Et nous aussi par ricochet. Donc nous adressons nos vœux de paix, de santé. Les chefs traditionnels et guides religieux ont eu une rencontre avec le président de la République. Ils ont exprimé leur gratitude au chef de l'État. Ils l'ont également appelé à poursuivre ses actions en faveur de la réconciliation et la cohésion sociale. Jérôme Kofi, Aboulin. Ultime étape de cette cérémonie de présentation de vœux au président de la République. La troisième qui, comme les précédentes, a vu se succéder plusieurs catégories de personnalités. D'abord, les présidents de conseils d'administration, les directeurs généraux et centraux de l'administration générale, suivis des responsables de partis politiques, des présidents des conseils régionaux ainsi que des maires. Ensuite, des représentants de la cheferie traditionnelle et des guides religieux. Ces derniers, tout en exprimant leur gratitude au président de la République pour ses actions en faveur du bien-être des populations, l'ont encouragé à poursuivre ses efforts en vue de la consolidation, de la cohésion sociale et la concorde. Convaincu que rien de grand ni d'estable ne peut se faire sans Dieu, Monsieur le Président, nous vous portons dans nos prières, afin que le Tout-Puissant vous aide dans votre charge, à la fois si noble, si délicate et si exigeante. L'atteinte de votre objectif de l'emploi jeune contribuera sans aucun doute à redonner espoir à toute la jeunesse, à lutter par la même occasion contre la délinquance juvénile et l'insécurité. Autant des fléaux qui attristent nos familles et nos villes. Nous devons ensemble œuvrer pour que le bail de confiance, de solidarité, d'amour et de paix qui nous lie aille en grandissant et en se consolidant pour le rayonnement d'une Côte d'Ivoire de paix, de bonheur partagé et d'hospitalité. Le Président de la République, Alassane Ouattara, a dit sa joie de retrouver les chefs traditionnels et les guides religieux à l'occasion de ces échanges de vœux. Pour lui, il y a des raisons d'être optimiste. Le temps est favorable pour permettre à chacun de s'engager à restaurer la confiance, à s'aimer l'amour et la fraternité. C'est vrai, la Côte d'Ivoire est véritablement au travail. De grands chantiers sont ouverts à travers le pays et le taux de croissance économique enregistré nous classe parmi les meilleures nations au monde. L'espoir est permis. Notre volonté de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 se conforte avec des résultats déjà tangibles. Le retour des institutions internationales, notamment la Banque africaine du développement, la BAD, la Abidjan et la BCAO Abouaké, contribueront assurément à créer des emplois au profit de notre jeunesse. Et le président de la République de conclure en souhaitant à son tour aux Ivoiriens ses vœux leur promettant de tout mettre en œuvre pour une Côte d'Ivoire prospère et à jamais en paix. Avant de poursuivre une information en économie, Ousmane Diagana, de nationalité mauritanienne, est le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin et la Guinée. Ousmane Diagana succède à Madanital. Il a pris fonction ce lundi. La coordination des familles des victimes de l'article 125 mis en pratique lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire demande justice et réparation. C'était à la faveur d'une cérémonie de souvenirs et d'hommages tenue récemment en présence de l'un des conseillers du président de la République, Mamadi Diané. Sidoni Davila, Gabriel Zani. La Conagirepsi, la coalition nationale des jeunesses réconciliées pour la paix en Côte d'Ivoire, a décidé d'aider le gouvernement ivoirien dans sa tâche de réconciliation. Consciente de ce qu'elle représente et du rôle qu'elle peut jouer dans le processus de normalisation de la vie socio-économique, la jeunesse de la Conagirepsi, formée de plusieurs associations, veut agir de façon concrète sur le terrain. Objectif, recueillir les avis et les recommandations de toutes les couches socio-professionnelles sur la question de la réconciliation et faire des propositions au gouvernement. Nous pensons que la réconciliation pourrait être effective, car la coalition réunit à son sein des associations proches de l'ex-régime et des associations proches du régime en place. Et de cette manière, nous pensons que cette réconciliation pourrait être effective. Partant de la mise en place de la coalition, je peux dire que c'est une prise de conscience collective pour la jeunesse de se défaire d'ailleurs de l'aise en fatiguage, de retourner le doigt à la violence, d'enterrer la hache de guerre et de promouvoir la paix et la réconciliation, qui rentrent dans le cadre de l'intérêt général de la nation. Parce que sans paix, sans réconciliation, nous ne pourrons pas parler de développement, nous ne pourrons pas parler d'emploi. Soutenu par la chefferie traditionnelle, ces associations que compose la Conagirepsie, aujourd'hui réconciliées selon le président, font désormais chemin ensemble pour la réconciliation totale des Ivoiriens. Vous venez plutôt de suivre la rencontre de la Conagirepsie, mouvement de soutien pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. La coordination des familles des victimes de l'article 125, mise en pratique lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, demande justice et réparation, c'était à la faveur d'une cérémonie de souvenirs et d'hommages, tenue récemment en présence de l'un des conseillers du président de la République, Mamadi Diani. Des victimes de la crise de post-électorale de la commune de Yopougon se sont érigées en association. La coordination des familles victimes de la crise de post-électorale, CFVA 125. Elle réclame réparation et justice, notamment la prise en charge des veubles, la réinsertion des jeunes, la scolarisation des orphelins. Ces préoccupations ont été soumises au conseiller du président de la République chargé des droits de l'homme au cours d'une cérémonie de souvenirs. Maître Mamadou Diani a promis d'en rendre compte au gouvernement qui est déjà soucieux de la situation de ses familles. C'est une préoccupation constante, permanente, aussi bien du chef de l'État, de ses conseillers et des membres du gouvernement. L'importance de faire la lumière sur les actes ignobles, les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire et puis pour ensuite, s'il faut pardonner, on pardonnera, mais il faut que la vérité soit faite et que les victimes soient reconnues dans leur statut de victime. Il faut éviter le déni et l'amalgame du genre, nous sommes tous coupables, donc personne n'est coupable. A cette cérémonie, hommage a été rendu au chef de l'État et à deux de ses collaborateurs. Jeanne Paiement, conseillère chargée des Affaires sociales et Maître Mamadou Diani, l'un par un. Le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle offre du matériel au comité de lutte contre le travail des enfants. Une action saluée par le comité qui entend tout mettre en œuvre pour la réussite de sa mission. Thérèse Tapé-Youboué. Des motos, des ordinateurs, des mégaphones, dictaphones et autres matériels. Ce sont des dons remis au comité local de lutte contre la traite, l'exploitation et les pires formes du travail des enfants. Ce don s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du système d'observation et de suivi des enfants en Côte d'Ivoire. Le directeur de la lutte contre le travail des enfants au ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle a exhorté les membres du comité à observer du sérieux et l'abnégation dans l'exercice de leur mission. Ce système consiste notamment à identifier les enfants victimes de pires formes de travail ou à risque, à référer ces enfants vers des structures compétentes pour leur prise en charge, à prévenir à travers les sensibilisations et à protéger les enfants, ainsi qu'à collecter et analyser des données relatives au travail des enfants dans toutes les localités. Le sous-préfet central de Bandoukou et le représentant du maire ont souligné l'importance de cette opération et ont invité les membres du comité à tout mettre en œuvre pour sa réussite. A l'étranger, en Israël, les clandestins africains ont manifesté pour la deuxième journée consécutive dans le centre de la capitale Tel Aviv. Ces milliers d'immigrants protestent contre la politique des autorités israéliennes à leur égard. Pour la deuxième journée consécutive, des milliers de demandeurs d'asile africains entrés clandestinement en Israël ont envahi les avenues de Tel Aviv. Un long défilé qui a emmené les manifestants devant les représentations américaines et de différents pays européens. Tous dénoncent la politique répressive du gouvernement israélien. Nous sommes ici aujourd'hui pour réclamer des droits fondamentaux de l'homme. Nous sommes des réfugiés. Nous n'avons pas besoin d'être arrêtés. Nous n'avons pas besoin d'être détenus. Nous n'avons pas besoin d'être en prison. Aujourd'hui, nous faisons une manifestation pour obtenir nos droits en Israël. Nous implorons le gouvernement de nous donner nos droits de réfugiés. Nous ne sommes pas des criminels. Selon une loi votée le 10 décembre dernier, les émigrants clandestins peuvent passer un an en rétention sans procès. Les autorités estiment à 60 000 le nombre d'Africains entrés clandestinement et n'ont pas l'intention d'améliorer leur sort. La plupart de ces immigrants ont passé la frontière illégalement afin de chercher du travail. Nous avons déjà fermé la frontière entre Israël et l'Afrique et nous essayons de gérer la situation et d'encourager, non pas de forcer, mais d'encourager la plupart d'entre eux à quitter le pays. Près de 4 000 d'entre eux ont déjà été expulsés depuis 2012 et le gouvernement israélien a achevé en 2013 la construction d'une clôture électrique le long des 230 kilomètres de frontière avec l'Egypte, ce qui a considérablement réduit les entrées clandestines. En République démocratique du Congo, deux suspects du meurtre du colonel Mamadou Moustapha Ndala viennent d'être arrêtés. Mamadou Ndala était le commandant du 42e bataillon de l'unité de réaction rapide des forces armées de la République démocratique du Congo. Il a été tué le jeudi 2 janvier dernier. En Irak, le pouvoir est en ordre de bataille pour reprendre la province d'Ambar tombée aux mains d'un groupe lié à Al-Qaïda. L'un des mitrailleuses lourdes et avions de combat, le pouvoir irakien a montré en image l'ampleur de son engagement dans la bataille pour la récupération de la province d'Ambar à l'ouest de Bagdad. Rappelant l'époque de l'intervention américaine, le ministère de la Défense a même diffusé la vidéo d'une frappe aérienne contre une base de combattants d'Al-Qaïda qui auraient pris ces derniers jours le contrôle de quartier des villes de Ramadi et de Fallujah. Déterminés à éradiquer les combattants de l'état islamique en Irak et au Levant de cette région sunnite, le premier ministre sheikh Nouril Maliki a relancé un appel aux tribus à chasser les insurgés de la nébuleuse terroriste de leur ville afin d'être épargnés par des dangers d'affrontements armés. Sous la pression des violences, certains habitants de Ramadi ont commencé à fuir tandis que d'autres tentent de se ravitailler ailleurs. Nous sommes venus de Ramadi pour prendre de la nourriture et du gaz de la province de Kerbala. Nous sommes des déplacés et nous remercions tous les habitants de Kerbala. Déjà très influents dans le pays, l'Iran s'est dit prêt à fournir équipements militaires et conseils si Bagdad en faisait la demande. De son côté, Washington, qui a récemment repris langue avec Téhéran, se propose d'aider les tribus qui combattraient auprès du pouvoir élu. Nous allons faire tout notre possible pour les aider. Je ne vais pas rentrer dans les détails si ce n'est pour dire que nous sommes en contact avec des chefs de tribus d'Ambar que nous connaissons et qui font preuve d'un grand courage à s'opposer et à rejeter les groupes terroristes. Sur le terrain, les tribus sunnites d'Alan Bar sont partagées entre soutenir le pouvoir chiite en place ou combattre auprès des insurgés de leur communauté. Les révolutionnaires des tribus de Farouja sont déterminés à châtier les convoiteurs, les lâches et tous ceux qui s'allient à ce gouvernement communautariste. Une situation qui complique sérieusement la tâche aux Américains de déterminer à qui apporter de l'aide. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RT1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada